bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc pour encore une fois pour une petite vidéo concernant comment partager un dossier sous windows d'une manière cachée c'est vrai que cette information existe dans d'autres vidéos mais ces vidéos selon la suite à la demande de pas mal d'internautes et c'est vrai que pour vous trouver une astuce il faut voir une vidéo d'une heure d'une heure trente c'est comme un cours complet donc et pas mal d'utilisateurs d'internautes ils demandent des vidéos courtes pour vraiment aller droit au but par exemple je veux partager un dossier d'une façon d'une manière cachée c'est pas la peine de voir une vidéo de d'une heure d'une heure trente et je vais chercher où je peux trouver là le comment faire alors qu'est ce qu'un partage caché un partage caché donc dès à partir qu'on partage des dossiers au niveau d'un serveur ou d'un système client windows donc tous les utilisateurs si ils tapent si ils tapent le nom l'adresse ip s'il tape dans exécuter l'adresse ip de l'ordinateur ben l'ordinateur il va afficher tous les partages visibles ou tous les partages non cachés ok et ça n'a rien à voir avec un cache insiste un dossier au niveau du système de fichiers alors les utilisateurs c'est un demande caché un dossier partager un dossier de manière cachée il essaie de cacher le système le dossier au niveau de système de fichiers ou en local alors c'est pas ça le cas alors ça c'est pour accéder ça c'est pour accéder à tous les partages alors maintenant si on veut partager un on veut accéder à un dossier partagé d'une manière cachée il faut aller il faut il faut l'accéder avec un chien avec son chien 250 anti slash par exemple test 22 dollars alors au moment de la création il faut choisir ce ce nom là et ce c'est on peut le considérer comme une clé partagé par exemple le celui qui va partager une manière cachée il va choisir une phrase ou un mot et il va le communiquer avec le la personne qui va accéder ou qui va utiliser ce partage alors les tout le monde il va accéder au partage visible de cette sur cette adresse et celui qui va qu'on partage avec lui ce mot là ou cette phrase là ok juste la personne qui est ce 5 autres ou bien sûr c'est un mot et peut accéder à notre partage caché c'est pas je vais pas tarder pour le la partie théorie parce qu'il n'y a pas trop grand chose mais il faut c'était ce genre d'information alors pourquoi on cache en partage mais on partage des dossiers de manière cachée parfois on réseau si on a un réseau surtout dans le réseau poste à poste et on n'a pas de serveur vraiment c'est difficile de sécuriser les partages ou parmi les solutions dans ce mode réseau on peut utiliser le partage caché pour vraiment éviter de problèmes de sécurité c'est ça le généralement l'objectif ou bien même au niveau d'un environnement client serveur je peux utiliser cette technique pour vraiment ne pas rendre les les dossiers dans lesquels un utilisateur n'est pas le droit et par exemple je donne un exemple parfois on trouve un dossier et je fais double clic et ce après deux clics le système le système il va comme on dirige le système il va afficher comme vous n'avez pas le droit et c'est donc pour éviter ce genre de message on peut cacher même c'est pas confidentiel on peut cacher un dossier et partager le nom de partage caché avec l'utilisateur qu'on veut accéder qu'on veut qu'il accède à ce partage là et après donc le c'est ça la manière pour cacher un dossier partager alors on va passer à la pratique alors quel que soit le système windows serveurs qui ont et c'est déjà un environnement déjà configuré mais on peut le faire ces informations là ils sont déjà existent déjà dans d'autres vidéos qui par exemple qui traite le réseau poste à poste alors on connaît ce serveur et la même chose pour les clients sans aucun problème alors je peux aller vers par exemple on a ça un ordinateur avec le nom tc1 je peux cliquer sur tc1 je vais voir tous les partages visibles ok c'est un partage visible qu'est-ce c'est les partages qu'on n'a pas caché ou alors maintenant on va voir je teste juste à partir du même savoir je vais créer un dossier j'en comme ça alors et bien sûr alors après je part pour partager moi j'utilise cette je passe par ça il faut passer par ça pour parce que l'assistant n'ont pas la manière cachée alors donc ça c'est ça c'est un dossier sur le nom collaboration et moi je peux le partager avec collabo par exemple ou bien test 22 alors avec ce nom là les gens je vais faire ce juste pour montrer alors je vais pas rentrer dans la sécurité ça peut importe maintenant alors je vais actualiser le dossier partager et je trouve test 22 alors test 22 c'est un test test 22 ça pointe vers ce dossier là malgré si j'accède à une session locale je trouve collaboration et si j'accède à partir de réseau je trouve test 20 ça veut dire que je peux partager des dossiers ok avec un autre nom alors maintenant je vais je vais je peux avancer je peux partager avec plusieurs noms test 23 alors je teste juste à partir de savoir actualiser et je peux trouver test 23 qui pointe sur ce dossier là et ça signifie quoi ça signifie que je peux personnaliser les noms malgré qu'on a un seul dossier sur le système de fiches ok j'espère que ça je vais partager ça et parfois dans les dans les vidéos qui contient des formations complètes on touche pas parfois des détails mais comme ça on donne à chaque astuces chaque technique un peu de temps pour vraiment partager plusieurs informations alors maintenant je vais arrêter ce partage ce test alors bien sûr je peux tester à partir d'un client sans aucun problème ok ça c'est un client de 7 ou de 10 je peux ça ça marche alors je vais arrêter ce partage là oui 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 ok ok c'est aussi parce qu'elle était ouvert et je vais le partager d'une manière cachée je vais pas rentrer dans la partie sécurité etc etc donc ça c'est dans d'autres vidéos sans qu'un problème alors ici je vais mettre test 0 alors j'ajoute $ pour rentrer le partage caché alors une information parfois si je demande des étudiants de cacher de partager un dossier d'une manière cachée et cliquer avec le autre endroit et coche alors ça c'est le partage caché ils vont vers 1 ils cachent ça c'est juste ils ont caché le dossier au niveau du système de fichier local ok ça rien à voir avec le partage cacher alors partage test 0 dollars ok ok alors je vais tester à partir de la machine locale et comme vous le voyez ici il n'y a rien j'envoie pas test 0 alors comment je peux accéder je peux aller comme ça test comme vous le voyez à partir dès que je tape anti-slash le système il va afficher tous les tous les les commandes et règles tous les les dossiers partagés d'une façon visible ou non cacher alors pour accéder je peux taper il faut préciser le dollar à la fin comme ça et je trouve le test qu'on a créé ça je fais le test je peux tester à partir de ma machine c'est pas la peine de demander d'un autre utilisateur de voir ce que est ce que vous voyez ce dossier là ou non je peux tester avec ma machine sans aucun problème alors maintenant j'envoie frère le test à partir d'un client alors comme vous le voyez comme vous le voyez ici comme vous le voyez désolé comme vous le voyez ici on n'a pas test 0 1 et je peux l'appeler comme ça test 0 1 dollar et j'accède et je peux voir donc pour accéder à un partage soit à travers la barre d'adresse soit à vers le menu exécuté et je peux taper anti-slash test 0 1 dollar et comme ça je peux pointer directement vers à vers le dossier cache alors j'espère que ça cette vidéo c'est clair il fait réaliser son objectif c'est vrai que parfois on veut partager trop d'informations mais l'utilisateur cherche juste une astuce par exemple comment partager c'est pas la peine de lire de voir une vidéo de 1h30 pour trouver une astuce à l'intérieur de cette vidéo cette vidéo concerne les gens qui vont qui vont vraiment faire une étude complète ou bien plusieurs l'apprentissage mais c'est vrai c'est on est pressé on est en face d'un problème comment partager par exemple comme le cas de cette astuce on cherche l'astuce on cherche pas on cherche pas une vidéo qui va traiter par exemple le réseau post c'est pour ça que suite à la demande de pas mal d'utilisateurs d'internautes on a procédé et on va créer ce genre de vidéo courte et simple et cible juste une astuce ou bien une technique pour vraiment partager directement le savoir ou bien le savoir faire j'espère que ça soit clair pour tout le monde et que vous pouvez l'exploiter et tester etc allez à la prochaine bon courage et à la prochaine enchauffe merci